Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce 6ème épisode de notre série consacrée à l'ESPRO. Donc aujourd'hui on va s'intéresser au doseur. C'est vraiment un organe très important sur la machine puisque c'est lui qui va définir la bonne dose. Donc sur l'ESPRO on va retrouver un doseur volumétrique. Donc on aura uniquement une ouverture à régler de 0 à 200 mm avec un mode grosse graine et petite graine qui est directement intégré sur le même doseur. Donc au niveau du doseur on va retrouver les canures en jaune pour la partie grosse graine et les petites canures en noir pour la partie petite graine. Au niveau du doseur on va également retrouver une trappe guillotine qu'on peut voir ici qui permet de séparer la trémie du doseur. Donc si vous voulez du coup remplir la trémie avant de régler le doseur ça va vous faciliter du coup le réglage du doseur. Aussi si vous faites de l'engrais que vous avez beaucoup de route à faire ça vous permet d'éviter à l'engrais de s'agglomérer dans le doseur durant la route ou aussi lorsque vous laissez de l'engrais durant la nuit. Au niveau du doseur aussi on va retrouver donc une trappe juste au dessus du doseur qui permet vraiment de venir vider le doseur jusqu'à la dernière graine. On retrouve la règlette graduée donc de 0 à 200 mm donc ça c'est une indication qui va vous être donnée par le boîtier directement ça va vous donner le réglage à quelle ouverture vous allez devoir régler le doseur. Et enfin donc vous avez la trappe des 7 débits. Vous allez pouvoir relever et mettre votre sac des 7 débits avec bien évidemment le capteur ici qui vous indique si votre trappe des 7 débits est ouverte ou non. Ce qui va vous éviter d'aller semer tout en ayant encore cette trappe de doseur qui est ouverte. Maintenant on va aller sur la partie boîtier. Pour les 7 débits on va dans le menu réglage. On choisit le doseur qu'on souhaite donc le doseur A. On active la distribution. On choisit sa semence. Donc là du blé. La quantité qu'on veut semer. 50 kilohectares. La vitesse moyenne à laquelle on va avancer. 8 km heure. Et le taux de modulation. Donc là on va moduler de plus ou moins 5%. Ensuite on fait calibrer. Là on nous donne l'ouverture du doseur. Donc on va régler l'ouverture du doseur à 86 millimètres. On met le sac des 7 débits. On l'attrape. Et on retrouve le bouton des 7 débits. On a la double fonctionnalité. Un appui court pour amorcer la distribution. Et un appui long pour lancer les 7 débits. Une fois que l'essai de débits est réalisé. On vient peser ce qu'on a obtenu. Donc là on a 7,8 kg. Et donc on a la vitesse de travail. Donc on peut aller de 3 à 14 km heure. Et avec une dose de 44 à 262 kilohectares. Donc ensuite on valide le dosage. Et on peut aller travailler. Comme vous avez pu le voir avec notre doseur volumétrique vous serez capable de semer tout type de semences et cela à n'importe quel 2 hectares. Merci à vous et rendez-vous la semaine prochaine.